... Donc ici, on peut apercevoir un îlot. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet îlot et nous expliquer un petit peu où on se situe actuellement en Nouvelle-Calédonie ? Donc cet îlot, il se situe dans la corde sud du lagon de Nouvelle-Calédonie. C'est un îlot qui s'appelle J. Et on a choisi cet îlot pour sa fréquentation assez importante en termes de femelles, tortues, grosses têtes qui viennent pondre. Et donc, on espère, avec ce choix, avoir augmenté notre chance de trouver un animal ce soir pour pouvoir déployer une balise argos. Là, c'est qu'on a fait un demi-tour sans contre. Elle est montée, on a fait un tour. Ça ne lui a pas plu, elle est redescendue immédiatement. Moi, je vais juste noter ça, ça m'intéresse. Je vais mesurer la largeur de la trace. Ça, c'est la descente, on voit, parce que tu vois, l'appui, on voit qu'il est dans ce sens-là. Ouais, ce côté, c'est le contraire. On voit que c'est bien asymétrique. Bon, c'est juste... Non ? Oui. 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 C'est un truc. Ok, les gars, donc on va bientôt commencer les rondes. La nuit vient de tomber, donc maintenant, une tortue peut arriver à tout moment. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on va faire ça par binôme, qui vont faire des tours de l'îlot pour repérer des traces. Et a priori, eh bien, quand on trouvera une trace fraîche, on pourra avoir une chance d'avoir une tortue qui est encore sur la plage et qui pourra être balisée. Donc, une fois qu'elle aura terminé sa ponte, elle va recouvrir délicatement son nid et puis repartir ensuite vers la mer. Donc, nous, c'est à ce moment-là, une fois qu'elle aura vraiment terminé tout ce qu'elle a à faire, qu'on interviendra pour déployer la balise Argos. On n'intervient pas avant, comme ça, on est sûr qu'on n'a pas interféré avec le comportement de l'animal. Du coup, là, sur la centaine d'œufs qu'elle va pondre, malheureusement, il y a très, très peu de petits qui arriveront à l'âge adulte, peut-être même aucun. On a à coutume de dire qu'il y a à peu près un bébé tortue sur mille qui survit jusqu'à l'âge adulte. C'est quelque chose qu'on ne sait pas exactement, mais en fait, c'est comme ça une façon d'illustrer le fait que très peu survivent. Alors ça y est, elle a fini sa ponte. Elle commence à recouvrir son lit. C'est quelque chose qui va lui prendre un petit peu de temps. Elle va faire ça très, très bien pour s'assurer que les nids soient à bonne température pour arriver à l'éclosion. Donc là, en posant ces balises, en fait, ce qu'on essaye d'obtenir, c'est des informations sur les déplacements de ces individus à la fois sur leur zone de reproduction. Actuellement, elles sont en train de se reproduire dans le Grand Lagon Sud. Et donc, on essaye de voir un petit peu comment les tortues grosses-têtes utilisent cette zone de reproduction. Est-ce qu'elles restent autour d'un même îlot pendant toute la saison pour faire leur ponte ? Ou bien, est-ce qu'elles se barèvent entre différents îlots ? Il faut savoir qu'ici, c'est une zone qui est un peu particulière. Le fait d'avoir des tout petits sites de ponte, parce que les îlots sont relativement petits, par rapport à des grandes plages avec énormément de tortues qui sont généralement plus connues parce que plus faciles à étudier. Ici, là, on est sur une zone où vraiment, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Ces données ont vocation à être analysées scientifiquement, mais on essaye quand même de partager ça au maximum avec le public. Et notamment, on met en place des explorateurs cartographiques qui sont accessibles à tout le monde sur Internet et qui permet de suivre un peu le déplacement quasiment jour le jour de ces tortues. Et comme ça, de partager cette expérience qui est un peu particulière. C'est parti. 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 C'est parti.